Dans le pole dance où je me lâche complètement et je deviens complètement bitchy et là je me marre en fait je m'éclate complètement. Je ne suis pas dans la virilité parce que je ne supporte pas ça, mais je suis quand même dans la masculinité avec des vêtements féminins que je me réapproprie. Je fais des numéros depuis deux ans environ, en danse, en pole dance et j'ai aussi un numéro d'Effeuillage. Je n'étais pas danseur du tout et je dansais comme ça pour moi, avec les copains et les copines. Un soir, le créateur du cirque m'a vu danser et m'a dit que ce serait bien que je le fasse sur scène. Donc j'ai dit ok, mais je prends des chaussures à talons. Je me réapproprie cet affaire ce soir-là parce que je le trouve cool et que ça me va bien, je me sens bien dedans. J'ai l'impression d'avoir un pouvoir quand je mets les talons, j'ai l'impression d'avoir vraiment ce pouvoir, d'occuper l'espace. Et puis je suis grand, j'ai la poitrine gonflée, je me transforme en créature donc c'est assez chouette. On me demande toujours si je suis gay parce que je porte des talons et tout ça et je leur explique que non, en fait, c'est juste un accessoire. Et que cet accessoire-là ne doit pas être associé forcément à une sexualité quand on est un garçon, comme des talons, du vernis, du maquillage, des robes et tout ça. Tout est possible en fait, finalement. Il ne faut pas s'arrêter à un genre, à une sexualité. J'aime ça depuis que je suis adolescent. Je ne l'ai pas montré parce que c'était compliqué de le montrer avec les gens qui étaient autour de moi. J'étais, pas féminin, mais quand tu croises les gens et que tu te fais emmerder parce que ça fait féminin, je me faisais traiter d'homo, de gay, de pédé, de tout ce que tu veux. Donc, du coup, tout ça, en fait, je l'ai mis de côté. Je suis devenu un espèce de gros con pour m'intégrer et essayer de ressembler aux autres et être comme les autres et d'être un garçon viril, nul. Le fait d'arriver sur scène m'a permis de porter ce que j'avais envie de porter, ce qui me permet de vraiment prendre, pas une revanche, mais juste de pouvoir le faire et de ne pas me faire emmerder. Pouvoir m'habiller comme j'en ai envie, d'avoir l'attitude que j'ai envie, qui me le correspond le mieux, d'être moi-même en entier, globalement, en fait, vraiment entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo têtu, retrouvez-en d'autres ici et là et n'oubliez pas de vous abonner.